Le lever de soleil marque une nouvelle journée pour les 5 bateaux encore en course dans la 5ème étape de la Volvo Ocean Race. Les équipages semblent bien déterminés. Alors que Camper ne se rapprochera plus des leaders pendant plusieurs jours, vous pouvez essayer d'expliquer à Rob Salthouse et au reste de l'équipage que ce n'est pas une course. Nous conduisons les bateaux et nous poussons en un environnement rapide et nous trouvons à être coupé par une fois, ou à l'autre fois, qui a causé le problème. Nous n'est pas le seul bateau qui a fait ça et ça pourrait avoir fait à quelqu'un à travers cette période, donc c'est un peu d'un bon rapport pour moi. Nous avons choisi de venir et de préparer, et comme le temps aurait été, si nous avions essayé de faire en train de traverser le Horn, dans le pays où nous sommes, le forecast de l'hôpital est de 60 à 70 nauts, donc, pour les deux jours. Nous avons fait l'eux de l'autre chose par le temps, nous allons nous laisser Port-au-Mont avec ce qui est complètement fixé et nous allons le bateau pour la route. Nous allons pouvoir aller vers le bateau sur le Horn et pousser le bateau à l'aise, à 300 000 derrières campeurs, Abu Dhabi semble avoir confiance dans la réparation qu'ils ont réalisé, mais ils savent qu'il faut continuer à être prudent et à surveiller constamment l'état du bateau. Je vais faire un peu de repaire, on peut le faire, on va voir cela, pour faire d'autres skins ne sont pas en plus de repaire, on peut l'assurer que les nerfs ne sont pas en plus, on a un peu plus qui a délicat, donc on va juste cliquer un peu. Donc on va aller bien. On va essayer de faire un peu plus de pêche pour que ce soit le haut à notre destinée, et on va faire des repaires. On a dû tenir la main de l'écouture, donc on se dessine le air de 3 mils, donc on va juste à mettre la main de l'écouture, Si les leaders admettent avoir été obligés de lever le pied durant les deux dernières semaines dans les mers du Sud, le temps est maintenant arrivé pour eux d'enfoncer le clou et de donner le maximum pour couper en premier la ligne d'arrivée distante de mille milles à Itadjaï. La régate est repartie et repartie à égalité et il va y avoir les cinq derniers jours très très intenses entre nous certainement. Nous savons depuis le début de la course qu'il y a une bonne corrigeance pour une 1,200 mille milles de matrice. Nous savons depuis le début de la course qu'il ne faut jamais quitter des yeux le bateau bleu. Après avoir pris soin de leur monture dans les mers du Sud et avoir réalisé un arrêt au stand de 17h au Cap Horn, Telefonica n'est qu'à 250 000 du groupe de tête. Le bateau va bien, le bateau va bien. Il est très bien, il est très bien et il est très rapide et il y a une petite balle qui est très short, mais le bateau va bien. Il est vrai que l'on voit et il se sent solide, donc c'est une bonne signale. Continuez à suivre l'approche jusqu'à Itadjaï sur www.volvooceanrace.com et sur www.volvooceanrace.com. www.volvoceanrace.com